Bonjour, chers daïs des années 50 de ma génération. Bonjour, chers daïs des années 80 de la génération et jeune à qui nous devons laisser l'entière réalisation de l'âge d'or de l'Afrique. Ce matin, en ce jour fin 351 de la mission de l'âge d'or de l'Afrique, je dois avouer que depuis le réveil jusqu'à la messe du matin, mon âme sentait une certaine lourdeur et j'étais à mes lieux de penser que j'aurais à vous entretenir sur une thématique « Le Saint-Esprit mène le monde ». Oui, il est arrivé à Georges Banquetil décrit « Satan mène le bal » ou dit « Satan mène le monde ». Mais aujourd'hui, je puis affirmer que le Saint-Esprit mène le monde pourvu simplement qu'il trouve en désarme la disponibilité nécessaire pour que le règne de Yahvé Sabaoth qui a été accompli en Yoshua Mashiach se réalise pleinement et que la prophétie de la montagne sainte devienne réalité tangible. Et c'est en cela qu'au niveau de la mission de l'âge d'or de l'Afrique, je suis particulièrement heureux d'avoir expérimenté que face à cette sorte de cafard, de sinistrose qui s'était emparée de mon âme ce matin, au cours de la messe et surtout après la communion, dans la méditation, j'ai demandé au Saint-Esprit de remettre à moi, à mon âme, la paix et la joie. Et je m'en suis allé à mon cheminement sur cette route et ensuite je me suis dit qu'il était temps que je puisse m'approvisionner afin de tenir les engagements relatifs aux jeunes daïers volontaires et surtout à l'édition des ouvrages que nous allons bientôt vous présenter. Et c'est en ressortant de cet établissement bancaire que je croise un jeu-là, que je puis appeler aujourd'hui un daïer. Je vois le visage, le nom ne me revient pas, mais lui me reconnaît et me dit « Monsieur Adhian ». Mais je le vois entrer dans le distributeur et mais avant d'y entrer, il me dit « Vous m'attendez ». Et dans ma vieille tête, je recherche. Mais je sais que ce village m'est familier. Et ensuite il me reçoit et me dit qu'il est responsable à cette agence. Et nous rentrons à nouveau à l'agence. Et il me reçoit dans un bureau qui est à l'image de ce que je pensais de ce jeune homme, très avisé. Et par qui et grâce à qui nous avons pu éditer les premiers ouvrages, notamment à nul et faisant des diplômés sans emploi. Et il n'a pas taré des loges disant qu'il sait que j'ai des choses à partager. Nous avons commencé à échanger sur l'âge d'or de l'Afrique et lui disposer à me mettre en contact avec des décideurs. Je réalisais que le Saint-Esprit venait de manifester sa puissance. Ce jeune homme, nos chemins se sont croisés. À un moment donné, il était chef d'agence à l'autoroute. Et grâce à lui, j'ai pu obtenir de quoi éditer ses ouvrages alors que tout devenait difficile. Et aujourd'hui, ce main, sur mon chemin encore, je dirais le Saint-Esprit, le main sur mon chemin pour avancer. C'est une occasion pour moi de manifester cette foi que le Seigneur Yoshua Masha nous demande en ce matin au cours de la lecture. Ce n'est pas la foi que nous pouvons ouvrir notre âme au Saint-Esprit et nous laisser transformer autour de nous les obstacles à une opportunité pour marcher résolument vers la réalisation de notre mission. Que le nom du Seigneur soit célébré. Et vous tous, et vous toutes, qui, dans votre cheminement, êtes gagnés par le désespoir, sachez qu'avec le baptême du Saint-Esprit, le cheminement du Saint-Esprit, ouvrez votre âme au Saint-Esprit qui transformera la nuit en journée éclatante. Car, comme le dit le Thalmiste au Tzôme 119, verset 105, « Tu es la lumière sur mon chemin et la lampe à mes pieds. » Le Saint-Esprit en ce monde est la lumière et la lampe sur notre chemin. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.